Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes à votre magazine Le Débat. Merci d'être avec nous ce soir. Le coaching est donc l'accompagnement du coachier dans le but de l'aider à réaliser, à atteindre ses objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Il y a depuis quelques années un boom du coaching en Côte d'Ivoire, métier de coach certifié, coach non certifié, influenceur coach, conseiller, motivateur. Nous allons tenter d'y voir plus clair ce soir. Se faire coacher, est-ce un besoin croissant d'assistance et d'accompagnement ou est-ce pour la plupart un effet de mode amplifié par les réseaux sociaux ? Nous ouvrons le débat ce soir. Pour ce faire, nous avons des personnes ressources, nous avons des invités qui nous accompagnent. Madame Deneau, désirée, est avec nous. Madame, bonsoir. Bonsoir, Madame Touré. Vous êtes spécialiste en politique et sciences humaines. Exactement. Merci d'être là ce soir. Monsieur Seibi Trajamal, bonsoir à vous. Bonsoir, Madame. Vous êtes sociologue, vous êtes également maître de conférences. C'est bien ça. Madame Sangarimada, Madame, bonsoir. Bonsoir, Mariem. Vous êtes coach de vie éthique certifié. C'est cela, même. C'est cela. Monsieur Achille Éouman, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Mariem. Vous êtes consultant, vous êtes formateur en développement personnel appliqué. C'est bien ça. Mesdames, messieurs, merci d'être avec nous en plateau ce soir. Nous parlons donc du boom des coachs en Côte d'Ivoire. Quel impact donc sur la société ? La première des choses, ça va être de dégrossir les choses et de nous définir le coaching et la notion de coaching spécifiquement en Côte d'Ivoire. Je vais commencer par vous, Madame Dénéo-Désirée. Après le coaching en Côte d'Ivoire, il faut déjà regarder à partir de quand on commence à avoir l'appellation coach. Moi, je ne sais que de mémoire, déjà depuis toute petite, dans le magazine de midi déjà, on avait, comment il s'appelle en fait, il y avait un pasteur qui passait très souvent, mais c'était déjà en fait du coaching en fait, à mon sens. Aujourd'hui, avec du recul, quand on regarde, c'est du coaching qu'il faisait, même si on n'appelait pas cela en fait du coaching en fait. Et on va avoir en fait un essor, et ça va se faire avec les réseaux sociaux. Donc à partir de 2012, 2013, quand on a une grosse pénétration d'Internet sur le territoire ivoirien, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont s'appeler coach, se réclamer coach, coach de quoi en fait, parfois sur des questions matrimoniales, parfois sur des questions de sport, parfois des coachs aussi qui accompagnent aussi professionnellement, je pense à Vincent Cadiot ou encore à Jean Ehouman qui va accompagner des femmes sur les questions des TIC et tout ça. Donc on va voir ça se développer petit à petit et jusqu'à partir de 2015, 2020 en fait, avoir un boom en fait avec des influenceurs qui vont en fait s'auto-proclamer coach, peut-être parce que le mot coach ou le coaching en fait n'est pas un mot protégé comme serait l'appelation avocat, notaire en fait ou bien d'autres. Alors vous dites quelque chose de fondamental, le coaching n'est pas en mode protégé. Ça c'est quelque chose déjà que l'on retient. Mais sur la définition d'un point de vue général, c'est bien ce qu'on a dit, vous avez une spécificité à y apporter. Je n'ai pas compris. En ce qui concerne la définition du coach ? Ça va être une personne qui accompagne en fait, moi je pense que quand il y a un coach, il y a un coaché, il y a un client en fait qui va accompagner une personne pour un besoin bien spécifique de sorte à ce que la personne soit autonome. Je ne suis pas coach, je pense qu'il y a des personnes en fait qui sont qualifiées, qui sont coach, qui pourront bien en fait. Vous avez tout ça parce que chacun a un peu rapproché. Mais qui vont l'accompagner à atteindre un objectif bien spécifique, ça peut être dans du sport, ça peut être pour perdre des kilos, ça peut être pour pouvoir résoudre des problèmes matrimoniaux, ça peut être en fait un coaching de beauté. Donc ils vont aller en fait recourir au service d'une personne qui est espète ou qui a de l'expertise en fait dans cette question-là et qui va les accompagner en fait. Donc il y a aussi du coaching en entreprise où un coach va aller enfin donner ses services aux entreprises, on le voit de plus en plus en Côte d'Ivoire à travers les team building, on va faire appel à des coachs de motivation pour pouvoir resserrer l'esprit d'équipe. Sinon enfin le coaching qu'il y a le plus demandé c'est le coaching personnel, ça va être un individu qui va contacter un coach pour l'accompagner dans son parcours concernant un objectif bien spécifique à atteindre. C'est parfait, ça me va très bien comme définition. Monsieur Seibi Trajamal, le coaching, vous avez une définition un peu différente à y apporter ? On n'a juste dit que c'est un phénomène qui vient du monde occidental et on va dire qu'il s'est exporté dans notre milieu. Comme madame disait tout à l'heure, le coach c'est celui qui aide à performer. Voilà, à l'issue des formations on acquiert un ensemble de compétences pour lesquelles on est très souvent employé dans le système de production et avec ces compétences qu'on a, il arrive des moments où on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on se fixe ou les objectifs qu'on vous fixe. En ce moment-là, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être aidé pour atteindre les objectifs visés. C'est là, dans la division sociale du travail, certaines personnes se sont spécialisées dans ce domaine-là, dans divers secteurs de la vie, de la vie économique, de la vie sociale, la vie culturelle pour pouvoir aider les uns et les autres à décuffler leur énergie, à aller au-delà des limites qu'ils observent. Ça peut être une limite psychologique pour pouvoir atteindre. Donc c'est véritablement une relation d'aide entre quelqu'un qui demande à être assisté et celui qui s'est spécialiste dans le domaine. Mais bien avant ou aujourd'hui avec le numérique, il y a des coachs de fête ou il y a, on va dire, des vrais faux coachs. D'accord, on va y arriver. Mais on voulait déjà la définition de manière générale. Maintenant, sur ma droite, nous avons des coachs. Alors nous avons des coachs et dans même la manière dont on définit le genre de coach que vous faites, on comprend bien qu'il y a plusieurs spécificités, il y a plusieurs branches. Alors par exemple, vous, Madame Sangaré-Mada, vous êtes coach de vie éthique certifiée. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, quand on parle de coaching éthique certifié, déjà quand on parle de coach certifié, c'est celui-là même qui a l'expertise, qui est rentré dans une école de formation, qui est un coach réel. Et puis quand on parle d'éthique, c'est tout ce qui est valeur qui entoure ce métier. Parce qu'on ne peut pas parler d'accompagnement des humains si on n'est pas soi-même une personne disciplinée. Voilà, c'est ça le plus important. Ça veut dire qu'il y a des coachs qui n'ont pas cette valeur éthique, parce que là, vous faites la nuance. Ils sont certifiés, sans valeur éthique. Non, non, ce n'est pas évident parce que moi, du réseau dont j'appartiens, tous les coachs qui sont sortis de là, c'est très clair, c'est des coachs éthiques certifiés, le réseau international des coachs éthiques. Quand on sort de là, on se dit le coaching d'accord. Parce que pour accompagner quelqu'un, parce que le coaching, on accompagne des humains. Et quand on accompagne des humains, c'est pour les permettre eux-mêmes de trouver leur sens. Et pour que quelqu'un puisse trouver son sens, il faut que ce soit vraiment fait dans un cadre très discipliné. Voilà. D'accord. D'où coach de vie éthique certifié. C'est ça. Très bien. Alors, M. Houman, vous, vous êtes consultant formateur. Oui. Alors, c'est une appellation très différente de coach madame. Consultant formateur en développement personnel appliqué. Quelle est votre spécificité ? La spécificité ici, c'est que l'accompagnement des gens, c'est bien. Mais l'accompagnement répond à des méthodes. Il faut être méthodique dans l'accompagnement. On n'accompagne pas parce qu'on a envie d'accompagner. Par exemple, après Adelaide, le coaching, c'est donner des ailes pour permettre à l'autre de vouloir de ses propres ailes. Voyez-vous ? Le coaching, pour moi, c'est comme de l'amour. Vous avez de l'amour en vous. Vous avez besoin de la présence d'une tierce personne pour développer cet amour qui est en vous, pour libérer ce potentiel d'amour. Seul, vous n'y arrivez pas. En présence d'une tierce personne, ou même le regard, vous regardez une autre personne que vous admirez, que vous aimez bien, cet amour sort de vous. Comment faire pour faire sortir cet amour de vous ? C'est pour ça qu'on coche les gens. D'accord. Très bien. Alors, il est opportun de vous préciser que nous ouvrons le QR code et les personnes qui souhaitent, donc le public qui souhaite interagir, c'est tout à fait possible au travers de cette petite tablette. Le QR code qui s'affiche là, justement. Nous avons un premier élément à vous proposer. C'est un reportage signé Ève Boué. Nous parlons un peu de l'historique du coaching. Le coaching est un accompagnement professionnel personnalisé d'un individu ou d'un groupe de personnes permettant d'obtenir des résultats concrets mesurables dans un domaine d'intervention précis. Les origines de cette pratique remonteraient au cinquième siècle avant Jésus-Christ avec le philosophe Socrate. À cette époque, à travers sa discipline la maïétique, il enseignait l'art d'aider son interlocuteur à trouver par lui-même les solutions. La profession de coach est apparue aux États-Unis au début des années 60 ans. Le mouvement va ensuite se généraliser à travers le monde. En Côte d'Ivoire, l'activité de coaching professionnel va véritablement naître au début des années 2000. L'une des pionnières en la matière est Dorcas Manou Asoko, première femme formée certifiée en Afrique francophone subsaharienne. À partir des années 2004-2005, d'autres vont prendre le relais. Nous allons mettre en place ce que l'on appelle le coaching éthique, qui est une spécialité du coaching dans laquelle nous allons mettre en place un processus de formation à peu près une quinzaine d'années après, c'est-à-dire en 2019. Nous allons proposer un programme conçu pour les Africains, par des Africains, et qui permet de faire un accompagnement pragmatique par rapport aux réalités qui sont les noms. Des cursus de formation sur le coaching sont créés sur le sol ivoirien. Les coachs ivoiriens s'organisent de mieux en mieux. Le 23 janvier 2019, naît une association, la COPSI, l'association des coachs professionnels des Côtes d'Ivoire, reconnue avec plus de 116 membres. En juin 2023, la COPSI a tenu la première édition de cette journée portes ouvertes. L'association permet de regrouper toutes ces personnes, de faire appel à toutes ces personnes, à tous ceux qui exercent d'une manière ou d'une autre le coaching, pour former, pour harmoniser les pratiques, pour donner un label au coaching, et faire en sorte que les personnes qui bénéficient du coaching soient des personnes qui sont efficacement accompagnées. Les coachs ivoiriens sont de plus en plus reconnus. Ils créent ou intègrent des réseaux sous-régionaux et internationaux, tels que le RIS, Réseau international des coachs éthiques, ou le CACMS, Conseil africain du coaching, du mentorat et de la supervision. Ces dernières années, en Côte d'Ivoire, le métier de coaching est en plein essor. On de nombre de coachs ou de pseudo-coachs en tout genre. L'efficacité du coaching même a fait sa propre promotion. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avec la promotion des réseaux sociaux, la promotion du digital et de tous les canaux de promotion, justement, dématérialisés, le coaching a pris son envol. Le boom également, c'est venu des problèmes sanitaires, où les gens étaient peut-être à la maison, ils avaient besoin de personnes pour pouvoir les booster, pour pouvoir avoir confiance en eux. C'est peut-être tout cela. Donc, vous voyez que quand vous avez un problème, il y a un apport, on est à la maison, on ne fait rien. Et puis, voilà des gens qui nous aident à nous occuper, à garder confiance en nous, par rapport à tout ce que les maladies, comme la COVID-19, pouvaient apporter. Donc, on était plus ancrés à écouter les gens. Face à cela, il faut faire attention. Toute personne qui entraîne, conseille, forme ou aide une hôte à réaliser quelque chose n'est pas forcément un coach. Alors, je voyais tout ça qui sait sur le plateau. À l'unanimité, ce reportage-là cadre un peu avec le résumé que l'on peut faire du coaching à ce stade de l'émission. Monsieur Seibi. Oui, c'est bien cela. Donc, je pense que, comme on l'a dit, le facteur numérique a amplifié cette situation. Et comme je le disais, c'est un phénomène qui vient du monde occidental. Je crois que le reportage a parlé du début, autour des années 60. Et donc, comme nous sommes dans un village planétaire, d'enforcement, bénéficiant, on va dire, de cet environnement qui a, on va dire, créé la mobilisation autour de ce phénomène, en Côte d'Ivoire, nous sommes en plein dans ce coaching qui fait que le vrai et le faux se côtoient. Et donc, c'est le lieu de démêler le vrai et de l'ivraie. Madame Deneau-Désiré, alors, vous qui étudiez la science humaine, on a forcément besoin, au cours de sa vie, de se faire coacher ? Je pense qu'en fait, l'existence humaine, on parle de socialisation dans le développement d'un être humain. Il y a ce qu'on va appeler la socialisation primaire, c'est-à-dire l'association qui va se faire à la maison étant enfant, la socialisation secondaire, c'est surtout ce qu'on va apprendre en dehors de la maison avec l'école. Et puis, on peut parler aussi de soft skills, c'est-à-dire des compétences qu'on va aller développer, du savoir-faire ou du savoir-être. Ce sont des compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'école ou dans le cursus académique. Oui, on peut avoir forcément... On n'a pas forcément besoin d'un coach, en fait, d'aller recourir au service d'un coach. Mais dans la vie de tous les jours, même quand on regarde le mode de fonctionnement de nos sociétés africaines, on a par exemple dans le nord le rythme du poro où on est accompagné en tant qu'individu jusqu'à atteindre un stade de maturité dans toutes nos sociétés en Côte d'Ivoire. Il y a cela à l'ouest, il y a tout ce qui tourne autour des rythmes de masques. Donc, on a déjà dans notre pratique un accompagnement. Après, comme je le disais, le coaching tel que présenté aujourd'hui, enfin, à travers un coaching individuel, c'est des choses qui ont existé, en fait. Parce que même quand on prend le cas des femmes dans notre société, une femme qui accouche, on va peut-être lui envoyer dans certaines sociétés, surtout en pays, on va lui envoyer une femme à côté qui n'est pas forcément du secte familial, qui vient lui apprendre comment est-ce qu'on prend soin d'un enfant, comment est-ce que son corps va régénérer. Donc, c'est des pratiques qui ont toujours existé. Après, tel que... Je ne suis pas forcément toujours d'accord quand on situe parfois l'origine de certaines pratiques, en fait, d'un prisme occidentalo-centré. On a une société africaine, parce que là où il y a société humaine, on le dit, en fait, en anthropologie, il y a forcément un mode d'organisation. Donc, il y a de l'accompagnement, en fait, qui existait. Et le coaching peut-être tel qu'il existe aujourd'hui, enfin, à travers des personnes qui sont allées se faire former ailleurs. Alors, oui, enfin, il y a eu quand même une remise, en fait, aux normes ici, en tenant compte de notre sociologie, de notre pratique. On ne va pas forcément pratiquer la PNL, en fait, les pratiques, en fait, de programmation neurolinguistique, en fait, telles qu'elles se pratiqueraient en Occident, avec ici. Donc, je pense que le coaching a toujours hésité chez nous, mais pas forcément sous l'appellation de coaching. D'accord. Coach Mada, alors, quand on préparait cette émission, vous me disiez quelque chose de fondamental. D'accord. Le coach n'est pas un conseiller. Bien sûr. Et j'ai l'impression qu'il y a confusion. D'accord. Donc, pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle du coach au quotidien ? Parce qu'on aurait pu penser que ça pourrait être un conseiller ou, au-delà d'un motivateur, quelqu'un qui nous aide à prendre une décision. Et ce n'est pas le cas. D'accord. En fait, il faut qu'on sache que le coach n'est pas un conseiller. Le coach, ce n'est pas lui le mentor. Le coach n'est pas un motivateur. Le coach n'est pas un sensibilisateur. Le coach, c'est celui-là qui a pour but d'aider son client à atteindre ses objectifs et réussir soi-même. Voilà, sa vie professionnelle ou sa vie personnelle. Tout à l'heure, la sœur disait que quand une femme accouche, elle est accompagnée. Là, ce sont des conseils qu'elle reçoit. Quand tu accouches, tu tiens ton bébé ceci, tu fais cela. Quand tu pars te marier, ta maman te donnerait des conseils. Non, une femme ne fait pas ci, une femme ne fait pas ça. Ce sont des conseils pratiques. Ce sont des astuces qu'on te donne. Mais à part ces astuces, demain, et si toi-même, tu as un problème d'équilibre personnel, tu fais comment ? C'est la différence entre le coaching. Le coaching, déjà, t'amène à être une personne équilibrée, à te conseiller toi-même. C'est très important. Mais comment se conseiller soi-même si on se sent fragile ? Justement, c'est le coaching qui te permet de ne plus avoir cette fragilité, d'avoir cette maturité, d'avoir cette résistance, d'avoir cette sérénité soi-même, de se connaître, de développer sa propre personnalité. En telle enseigne, quand tu connais ton potentiel, ta propre valeur, tu as le temps d'avoir un discernement très clair. Voilà. C'est ça, en fait, le coaching. Alors que le conseil, c'est une situation bien donnée. Si moi, j'ai envie de donner un conseil à Mariam, elle va venir me dire, par exemple, « Voilà, mon mari me bat. » Je lui dirai, « Mais s'il te bat, tu prends tes bagages, tu passes chez tes parents, c'est un conseil. » Alors que le coach, il ne donne pas de conseils, il ne donne pas son avis. Le coach amène le coach lui-même à comprendre dans quelle situation je suis, est-ce que cette situation me sient et quelles sont les dispositions que je dois prendre moi-même au cours de cette situation. Donc, on va prendre l'exemple concret. Je vous prends le mot. Peut-être pas moi, mais le mari bat la femme. D'accord. Voilà. Et donc, effectivement, on aurait pu penser que le coach va dire, « Ah bon, mais il va te tuer ? » Mais c'est quel est-ce que ça ? Non, c'est quel est-ce qu'il faut partir ? Oui, effectivement. Ça, ce n'est pas le rôle du coach. Non, non, ça, ce n'est pas le rôle du coach. Le coach, comment vous emmenez la personne elle-même à prendre la bonne décision ? D'accord. Je vous donne, par exemple, une anecdote. Une femme qui arrive au cabinet et qui te dit, « Ah, mon mari m'a tapé, il a cassé mes côtes, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas. » Et tout de suite, si tu n'es pas dans ta posture de coach, la seule chose que tu as envie de dire, c'est de dire, « Mais comment tu peux te laisser te casser les côtes ? Comment tu fais ? Mais vas-y, va prendre tes bagages, dégage. Va chez tes parents. » Non, ça, ce n'est pas le rôle du coach. Le coach va rentrer dans un outil, par exemple, qu'on appelle la ligne de temps et de vie. Comment est-ce que tu as connu cet homme ? Vous êtes marié comment ? Vous êtes arrivé à quel niveau ? Les problèmes ont commencé comment ? Les problèmes se présentent comment ? À quel moment ça se présente ? Ça veut dire qu'on appelle ça le questionnement. Et l'écoute active. Le coach est celui-là qui écoute beaucoup. On écoute plus le client qui est en face de nous et de question en question, la personne va commencer à comprendre dans quelle situation je suis. D'accord ? Et jusqu'à ce qu'elle-même se dise, « C'est vrai, mon mari m'a cassé peut-être les côtes, ce qui n'est pas normal, ce qui est vraiment blâmable, mais j'ai l'impression que moi-même, je suis peut-être à la base de cette situation. Mais comment j'arrive à résoudre ce problème ? » Et à partir de là, parce que le coaching, c'est tout un process. Il y a jusqu'à huit procédures en coaching. D'accord. D'accord ? Voilà. Monsieur Houman, dites-nous, quels sont les différents genres de coaching, les grands axes identifiés ? Alors, aujourd'hui, nous avons identifié quatre formes de coaching. Dans le coaching, il faut distinguer les formes de coaching et les modes de coaching. Nous allons partir déjà sur les formes de coaching. La première forme de coaching, c'est le coaching d'intégration. On vous nomme à un haut poste de responsabilité. Il est bien, il y a des bonnes alloies qu'on puisse vous permettre de réussir votre prix de poste grâce à un coaching personnalisé. La deuxième, c'est le coaching des performances. Oui. Il faut reprendre contact avec ses ressources, ses compétences. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Ou alors, à peine, vous arrivez à prendre conscience que vos objectifs, vous devez pouvoir les atteindre. Vous avez besoin d'un coach qui vous permette de vous booster, de vous remotiver et de vous permettre d'aller de l'avant afin que vous puissiez atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on avait demandé aux gens d'être efficaces. Quand vous êtes efficace, on vous demande d'être efficient. Et quand vous êtes efficient, on vous demande encore d'autres choses. Prenez de la hauteur. C'est pour cela qu'en entreprise, on dit que le manager doit savoir prendre l'hélicoptère. C'est-à-dire qu'il doit savoir prendre de l'attitude pour regarder les aptitudes, le comportement et les attitudes de ses ayants droit. D'accord. Pour qu'il puisse les rendre autonomes. Il y a de cette autonomie qu'il s'agit. Il faut rendre les gens autonomes en les cochant. La troisième forme de coaching, c'est le coaching de croissance. Voyez-vous, vous vous démarrez petit, vous devez croître. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider, pour vous dire comment vous allez croître. On ne croit pas. Vous voyez les arbres. Il y a des arbres qui croissent en allant tout droit vers le ciel. Il y en a d'autres qui croissent en allant à gauche de façon penchée. Alors, comment faire pour équilibrer la personne, comme elle l'a dit tout à l'heure, pour qu'elle puisse croître régulièrement et aller vers ses buts ? Et la quatrième, c'est le coaching de maintenance. C'est ce que moi, j'aime beaucoup. Parce que là, on rentre dans une forme plateau. Dans le coaching de maintenance, c'est quoi ? C'est que tout va bien. Ma vie spirituelle va bien. Ma vie sentimentale va bien. Mon travail va bien. Alors, je fais appel à un coach pour me dire comment je fais pour maintenir ce bien. Sinon, j'ai risque de chuter un jour. Parce que c'est les quatre formes de coaching. Alors, pourtant, nous, à priori, on aurait pensé qu'il y a le coach presque matrimonial, je dirais. Il y a beaucoup de problèmes de cœur. On voit, c'est approfusant sur les réseaux sociaux. Mon mari m'a trompée avec la voisine, avec le cousin, mon fils. Enfin, bref. En fait, comme madame le dit, quand vous venez pour faire du coaching, pour pouvoir être certifié, on vous fait apprendre tout le coaching. Parce que quand un médecin, vous arrivez là, on vous fait apprendre toute la science médicale. Quand vous avez fini, maintenant, vous faites votre spécialisation. Madame est spécialisée en éthique. D'autres vont être spécialisés dans des formes de coaching où on dit c'est matrimonial. D'autres que je connais bien sont spécialisés dans le coaching pour les enfants. Ils sont très patients. Mais les plus courants, c'est matrimonial. Et puis, on a également le fait de... Le matrimonial, c'est ce qu'on voit. En fait, le plus courant, c'est le coaching professionnel. Aider les gens à développer... Non, mais c'est ce que j'allais dire, matrimonial, ça, on voit. Professionnel, en fait, il y a deux sortes de coaching. Il y a le life coaching, il y a le business coaching. C'est-à-dire le coaching des vies qui touche la vie personnelle, la sexualité, le couple, la famille, la parentalité, la mission de vie, confiance en soi et c'estime de soi. Et il y a le business coaching, voilà, qui est lié aux entreprises, l'univers, en fait, professionnel, aux organisations et puis les affaires. D'accord. Alors, on peut se spécialiser dans l'un ou dans l'autre. Donc, ce sont les deux grandes orientations. C'est ça. Et tout le monde se retrouve là-dedans. Alors, on va déjà lire les quelques préoccupations des personnes qui nous font l'amitié de nous suivre ce soir. Alors, M. Abdul Boudraogo du Burkina Faso, comment devient-on coach ? Y a-t-il un cursus académique à suivre pour devenir coach ? Je vous demanderai de prendre note, parce que je vais tous les lire. Donc, comment devient-on coach du Burkina Faso, M. Abdul Boudraogo ? M. Kwame de la Côte d'Ivoire, comment fait-on pour avoir un bon coaching ? Bonne question. Alors, le CM, Côte d'Ivoire, il s'appelle. Pensez-vous que les formations données par les coachs sont à prendre au sérieux ? M. Doumbia à Côte d'Ivoire, est-ce que les sujets traités par un coach ne sont pas liés à ses propres expériences de vie, comme ça on a l'air ? Et puis, M. Trabi Thielo-Donatia, en Côte d'Ivoire, vous avez les débatteurs. J'aimerais savoir, est-ce que toute personne peut être coach ? Est-ce que le coach n'est-il pas un conseil pour son client ? Donc, voici un peu les premières préoccupations. Et moi, la première préoccupation à laquelle j'aimerais que vous puissiez répondre, c'est la formation pour être coach. Parce que dans mon intro, on a bien dit qu'il y a des coachs certifiés, des coachs non certifiés. Vous avez également des personnes qui ont du charisme, des personnes qui conseillent. Donc, on aimerait bien mettre un peu d'ordre dans tout cela. Donc, je fais un nouveau tour de table. Madame, quel est votre sentiment ? En fait, il n'y a pas de métier de coach. On ne va pas à l'école pour devenir coach. On va exercer, en fait, un métier. Et après, on va aller faire une certification pour être coach de vie. Donc, c'est ce qui fait que c'est assez difficile, en fait, d'encadrer, en fait, le métier de coaching, en fait, ou le métier de coach. Parce que moi, je peux me lever aujourd'hui avec mes followers. Je décide d'aller, en fait, me socialiser sur un sujet, me documenter. Je m'auto-proclame coach, en fait. Donc, il y a cela. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui certaines organisations, certaines fédérations de coaching, là où c'est bien organisé. Au niveau de l'Union européenne, par exemple, le métier commence quand même à être un peu bien organisé. Donc, il y a certaines fédérations qui dispensent, en fait, des certifications, comme on l'a vu aussi en Côte d'Ivoire avec l'association des coachs, en fait, certifiés. Donc, il n'y a pas forcément d'école. Tout le monde peut être coach, en fait. Tout le monde peut être coach, malheureusement. Tout le monde peut être coach, malheureusement. Avec ou sans formation ? Avec ou sans formation, tout le monde peut s'auto-proclamer coach, en fait. Avec ou sans formation, malheureusement, parce qu'on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. On le voit. Il y a plusieurs personnes qui s'auto-proclament coach. Peut-être parce qu'on a eu, en fait, quelques 20 000 followers. On aborde, en fait, un sujet et on ouvre une ligne. On fait un live, un direct, en fait. On commence à prendre des questions et on s'auto-proclame coach. On le voit, en fait, avec pas mal d'influenceuses, ici. Monsieur Seribidra, vous souhaitez réagir à une des préoccupations ? Oui, alors, ici, il faut faire attention parce qu'il y a d'abord la formation de base. Il faut avoir une formation de base. C'est quand on décide d'être un coach, c'est vrai, il y a ce qu'on déclare sur la place publique, mais celui qui veut véritablement se spécialiser dans le coaching doit avoir une formation de base. Et ensuite, il doit se spécialiser dans un domaine du coaching. Et puis, il doit être affilié à un réseau de coach. Parce qu'un expert, ça se vend à travers son cursus de formation. Ça se vend aussi à travers, on va dire, les résultats. Maintenant, ce qui fait la confusion, c'est le fait que, sur les réseaux sociaux, on trouve tout en même temps. On trouve tout parce que l'accompagnement ne date pas de l'ère des réseaux sociaux. Mais la seule différence avec, on va dire, la société ordinaire, c'est que les expériences réussies sont projetées, on va dire, sur les réseaux sociaux et amplifiées et on découvre au fur et à mesure. Donc, cette expérience s'actualise et mobilise des gens qui viennent s'abreuver dans ce que vous avez réussi. Alors que le système de coaching, c'est l'individu qui en a besoin, qui va vers celui qui peut l'aider ou qui a les compétences pour l'aider, pour atteindre un objectif que lui n'arrive pas à atteindre tout seul. En ce moment-là, la recette est mise en place pour lui et pour l'objectif qu'il vise en tenant compte de ses capacités. Donc, chaque situation de coaching, et je parle sous le contrôle des formateurs et de ceux qui exercent le métier, est une situation spécifique. C'est une situation spécifique qui ne peut pas se transférer à tout le monde et être utilisée comme un tremplin pour atteindre n'importe quel objectif. C'est comme un peu une ordonnance de médecin, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. C'est pas parce que tel protocole médical a pu soigner telle personne. Voilà. La molécule peut être sur le marché. C'est pas parce qu'on sait que tel médicament soigne la fièvre et que dès que j'ai la fièvre, je vais tout de suite en pharmacie prendre. Le risque peut être aggravé avec, on va dire, ce raccourci qu'on prend. C'est pour cela que je dis, il faut faire attention. Parce que ce qui nous arrive, il va arriver un moment où les choses vont se stabiliser. Des gens qui vont véritablement devenir, on va dire, des nains éthiques. Des nains éthiques. Oui, parce qu'on n'était pas satisfait de ce qu'on est aujourd'hui. On fait recours à des gens, mais qui vont vous rabougrir davantage. Donc, il faut faire attention. Donc, il n'y aura pas d'épanouissement contrairement à ce qu'on souhaitait. Voilà. D'accord. Vous allez vous déclasser par votre volonté d'aller recourir à quelqu'un qui n'a pas la compétence, donc il va vous donner ce que lui a. Et ça va vous déclasser faussement. Coach Mada, alors dites-nous, le talent, le charisme, sans la formation, l'envie, le besoin d'écouter l'autre, par exemple, est-ce que cela ne peut pas constituer une bonne base pour un coach non certifié ? Avant, si tu permets, Mariam, j'aimerais bien rebondir sur le fait que… Parce qu'il faut que les téléspectateurs sachent que le coaching est un métier, comme tout autre. Donc, on ne peut pas prétendre que le métier d'un groupe de personnes n'est pas un métier parce qu'on le pense. Il faut que les gens sachent que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du coaching. Les réseaux sociaux, moi, par exemple, j'ai plus de 450 000 abonnés sur Facebook, 600 000 personnes sur TikTok, je ne fais pas du coaching. Je fais de la motivation et je donne des conseils. Mais quand tu viens chez moi en cabinet, tu ne retrouveras pas la même personne sur les réseaux sociaux. Et puis, un coach réel, c'est une personne… Donc, les réseaux sociaux, ce sont des produits d'appart ? C'est ce que vous nous dites ? Non, ce ne sont pas des produits d'appart, comme je l'ai dit. En fait, nous sommes un peu dans une mission de vie. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas tout le monde qui peut venir en coaching parce qu'il y a un montant à payer. Tout le monde ne peut pas venir en coaching. Maintenant, quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on donne des conseils, c'est des conseils un peu généraux. Est-ce que vous comprenez ? C'est des conseils un peu généraux. Si vous allez sur ma paille, souvent, une personne arrive, pose son problème, je donne une réponse assez brève. Une autre personne arrive, je donne une réponse assez brève. Vous comprenez ? Mais ça, ce n'est pas le coaching. Le coaching, c'est tout un process, comme je l'ai dit. En coaching, par exemple, tu ne peux pas venir en coaching sans qu'il y ait un contrat qui te lie entre toi et le coach. Et comme le frère l'a dit tout à l'heure, le coach, c'est quelqu'un qui a un besoin. Et quand il arrive, il a de son devoir lui-même de vérifier que je suis en face de qui. Est-ce vraiment une personne expérimentée ? Et je me lis à cette personne comment ? Je me sécurise comment ? Et dès déjà les premières séances, normalement, tu dois savoir si là où tu te trouves, c'est ce qu'il faut ou pas. D'accord ? Et tout à l'heure, pour revenir à votre question, vous avez dit, est-ce que le talent est le don ? Et je dirais non. Pour être coach, il faut aller à l'école, il faut se former pour pouvoir faire le métier. Si tous ceux qui ont des dons, tous ceux qui savent donner des conseils, et tous ceux qui ont peut-être le génie, veulent faire du coaching, on va se retrouver tous, comme ils l'ont dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux. Voilà. Le génie, le talent, le don, on l'utilise à un certain moment. Mais ça ne suffit pas, il faut... Ça ne suffit pas, il faut aller à l'école. N'est coach que celui qui s'est formé dans une école reconnue, dans une école bien spécialisée, à l'appui, avec un diplôme, qui a une certification. Voici qui est clair. À ce stade de nos échanges, nous avons un élément à vous proposer. C'est un élément signé Davis Oyo, et c'est une immersion dans l'univers des coachs. À l'intérieur de cet immeuble se tient un cours particulier. Leçon du jour, histoire du coaching, de ses origines à nos jours. Conduit les individus d'un port à un autre port, le coach va être celui qui aide à atteindre des objectifs, donc atteindre une destination. Attentifs et passionnés, les coachs en fin de formation prennent note et interagissent. Donc l'objectif, c'est de gagner. Tout à fait. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Mon rôle est de corriger les défauts esthétiques des personnes. Le métier de coach s'est imposé à moi, parce que les personnes qui viennent à mes instituts ont des problèmes de forme extérieure. Mais au-delà de ça, elles ont des problèmes, surtout les dames, plus profonds. Alors j'ai compris qu'au-delà d'être docteur du corps, il fallait que je sois docteur de l'âme. En tant que pasteur, j'ai compris que chaque fois qu'on parlait avec des gens, on priait pour eux et les gens revenaient avec les mêmes problèmes. Quand on a fini de chasser un esprit, il y avait un état d'esprit qui restait et qui démurait et un état d'âme aussi qui démurait. Donc comment traiter l'état d'esprit de quelqu'un et l'état d'âme après l'avoir écouté ? Un cours dispensé par le master coach, Jean-François Yoman. Alors un coach, c'est un professionnel formé qui a une éthique et qui a un processus professionnel pour accompagner des individus, que ce soit des familles, des couples, des entreprises, des entrepreneurs, des managers à atteindre leur objectif. Le coach professionnel, c'est celui-là qui a été formé, qui a obtenu un certain nombre de compétences au niveau de la psychologie de ses clients de façon générale. C'est quelqu'un qui a été formé à l'utilisation d'outils professionnels et qui a soutenu au moins un mémoire de fin de cycle devant un jury et qui, à partir de là, peut exercer de façon professionnelle. Accompagner, aider et développer les potentiels des personnes, plusieurs appelées, mais peu de lui. Il faut des prédispositions. Il y a des qualités naturelles que le prétendant au coaching que nous appelons le coach aspirant devrait avoir. L'écoute, l'empathie, la disposition à aider, l'envie de faire du bien aux autres, ce sont des dispositions qui ne s'apprennent pas dans une école. La capacité qu'on a, par exemple, à vouloir aider, ça ne s'apprend pas. Par contre, les techniques qui vont vous permettre d'aider efficacement, ça, ça s'apprend. Les outils qui vont vous permettre d'être plus à l'écoute et de pouvoir discerner plus facilement les préoccupations du client en face de vous, ça, ça s'apprend. Virginie est coach il y a un an, spécialité Mission des Vies et Business Coach. Le coaching, je le perçois comme une réponse à un appel divin. Ça a été un appel en 2016 et j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là parce qu'avant, même quand j'étais sur les bancs, parce que moi, de formation, j'ai fait la finance. Je me voyais beaucoup plus en train d'aider les hommes, en train d'écouter les hommes, en train de les aider à atteindre certains objectifs de vie, que ce soit des cas de dépression, des cas de blessure intérieure et tout ça. Écrivaine, conférencière et formatrice en marketing digital, coach Virginie participe au montage de ses vidéos enregistrées avant sa publication. Objectif, ne rien négliger pour impacter directement ses 8000 abonnés. Je monte moi-même mes vidéos parce que j'aime moi-même voir comment est-ce que je vais rendre mes messages, donc la qualité, le message qui est donné. Je travaille moi-même à la qualité et au rendu final de mon travail. Le boom des coachs en Côte d'Ivoire, une vague sur laquelle surfe Madoussou. Trois fois par semaine, cette mère de deux enfants parle à ses abonnés. Coucou les Benzams, nous sommes le lundi et le lundi, c'est le début de la semaine. Pour avoir une semaine bien remplie, je vous encourage à déterminer de façon claire et précise tous vos objectifs. Depuis deux ans, elle est coach en développement personnel, en entrepreneuriat et en éducation financière. En tant qu'une amoureuse de la vie, j'ai décidé comme ça d'aider les autres à trouver aussi leur chemin, à trouver leur voie, et à définir des objectifs clairs et précis de vie et à les aider à surmonter les obstacles. En Côte d'Ivoire, une séance de coaching peut coûter 25 000 à 200 000 francs CFA, voire plus. En 2019, selon un sondage des experts du milieu, ils étaient au nombre de 1 300 coachs diplômés ou pas à exercer ce métier. Alors, mesdames, messieurs, est-ce à dire, après cet élément-là, que le coach est forcément l'apprenant qui a sa certification ? Vous êtes d'accord avec vous ou non ? Je ne pense pas. Tous les coachs n'ont pas de certification. Après, peut-être sur le coup, ils vont se former, mais tous les coachs n'ont pas de certification. Ça reste en fait une profession assez libre, étant donné que, je le dis, faut partie à la racine du mot. Le mot coach n'est pas protégé. Donc, tout le monde peut s'auto-proclamer coach. Après, je peux comprendre que certains qui pratiquent le métier de coach conditionnent la pratique à avoir un diplôme, une certification, peut-être pour des questions d'expertise, mais une chose issue, tout le monde peut s'auto-proclamer coach. Est-ce que pour vous, il y a de bons coachs qui n'ont pas la formation ? Oui, je pense qu'il y a de bons coachs qui n'ont pas la formation, qui ne sont pas peut-être passés par des instituts ou peut-être par des associations, mais qui réussissent à accompagner des personnes par rapport à l'atteinte de leurs objectifs. Et après, tout à l'heure, dans l'élément, il y a aussi, j'ai écouté pas mal de coachs dans l'élément qui est passé là. Après, il faut aussi faire attention, les coachs ne sont pas des psychologues. en fait, ils ne sont pas psychologues. Donc, il faut faire attention en prenant en compte le côté santé mentale. J'ai entendu quelqu'un dire oui, on va aider la personne assortie de la dépression. Un coach peut peut-être accompagner, mais la meilleure habilité pour accompagner quelqu'un en situation de dépression, c'est un psychologue, c'est un psychiatre. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans cette dérive-là de sorte à enfoncer la personne qui vient recourir au service d'un coach. Monsieur Oumont, vous voulez réagir à cela ? Oui, moi, quand j'ai entendu l'élément qui est passé, j'ai entendu beaucoup le mot objectif, par exemple. Le coach va au-delà de l'objectif. Nous, nous allons au-delà, dans notre formation, nous allons au-delà de l'objectif pour aller jusqu'au but final. je peux atteindre atteindre les objectifs sans atteindre le but. Je prends un exemple. Je vais jouer à l'extérieur un match de football. Je suis battu 2 à 0. Au retour, je dois gagner pour me qualifier. La prime d'objectif, c'est quoi ? C'est que vous devez gagner votre match. Vous pouvez gagner le match 1 à 0. Vous avez gagné le match. Le objectif est atteint. mais est-ce que vous êtes qualifié ? Le objectif est atteint mais le but n'est pas atteint. Vous n'êtes pas qualifié. Nous allons jusqu'au but. Pour aller jusqu'au but, il faut connaître la personne qui vient et que vous devez coucher. Pour connaître la personne et que vous devez coucher, il faut apprendre à se connaître soi-même. Qui suis-je ? Quelles sont mes qualités, mes défauts ? Mais ça ne va pas suffire. Il faut savoir quels sont mes comportements quand je deviens amoureux. Quels sont mes comportements quand je vais travailler ? Quelqu'un ne trouve pas du travail. Un jour, il trouve du travail. À la fin du mois, il a beaucoup d'argent. Il perd les pédales. Il a besoin d'un coach pour lui dire, pour lui prévenir que quand tu vas être payé, voici comment tu dois faire. Si je prends le côté matrimonial, vous avez toutes les femmes qui vont se marier. Elles ont une femme qui les accompagnent. C'est pourquoi ? Quand cette femme qui les accompagne est là, ça les rassure. N'est-ce pas ? Si je te rassure, c'est que je te fais du bien. Le coaching, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut changer de façon de penser. Si tu penses d'une façon et que tu as un résultat, si tu veux que le résultat change, il faut changer de façon de penser. le coach est là pour t'aider à changer tes formes pensées pour te réorienter vers d'autres buts bien précis. Comme disent les Chinois, si tu ne changes pas ta trajectoire, tu ris d'arriver là où tu veux aller. C'est clair. Voilà. D'accord. Alors, coach Mada, est-ce que le coaching c'est à vie ? Comment ? Est-ce que le coaching est à vie ? Non, non, non. Le coaching ne peut pas être à vie, ce n'est pas possible. Parce que quand on rentre en coaching, on rentre pour avoir une certaine indépendance sous sa propre personne. D'accord ? Et pour dire aussi qu'effectivement, il y a des gens qui ont le génie, qui ont le génie de l'accompagnement, voilà, qui peuvent être de bons coachs et qui seraient de bons coachs. Mais tant que tu ne rentres pas à l'école pour te former, tu ne peux pas être coach. Donc, ceux qui accompagnent peuvent être des conseillers, peuvent être des motivateurs, mais ils ne sont pas des coachs tant qu'ils ne rentrent pas à l'école pour comprendre exactement comment fonctionne l'humain en tant que tel. Sinon, le coaching ne peut pas être fait à vie, ce n'est pas possible. C'est pourquoi le coaching est différent du conseiller. Quand tu es un conseiller, tu es dépendant de ce conseiller. Quand on te bat, tu viens le voir, il va te dire pourquoi on ne doit plus te battre. Quand tu te casses le pied, tu arrives à te dire comment tu dois faire pour ne plus que tu te casses le deuxième pied. Ça, c'est du conseil. Voilà, ça, c'est le conseil. Là, tu es dépendant. Mais en coaching, en fait, quand tu rentres en coaching, tu viens, comme l'a dit tout à l'heure le doyant, tu viens pour comprendre, pour réorienter. Voilà. Pour te réorienter là où il faut exactement. Mais dès que tu te réorientes, que tu as ta trajectoire, bien évidemment, tu vas arriver là où tu veux. Et à partir de ce moment, c'est pour cela, en coaching, dans les huit processus, le dernier processus, c'est la rupture. Voilà. Alors, à ce stade de l'émission, nous allons interagir avec notre public qui nous suit. Monsieur Costi, Côte d'Ivoire. Alors, quelle formation pour devenir coach ? Monsieur Yao, André, Paul. Je voudrais savoir c'est quoi un coach ? Un bon coach ? Le coaching, à quoi ça sert ? Il aimerait savoir ça. Monsieur Dajustin, est-ce que le coach peut-il supplier le père ou la mère ? Et le psychologue, alors, quel est son rôle ? Alors, est-ce qu'il y a une nuance entre formateur et coach ? Je veux savoir si deux personnes, ça c'est monsieur Biou, je veux savoir si deux personnes qui ont le même problème et l'un des deux se fait coacher, l'autre peut-il suivre le conseil donné à l'autre ? Ou doit-il se faire suivre ? Monsieur Yannick, bonsoir, cher coach, pensez-vous que vos différents objectifs sont atteints, l'exercice de votre fonction ? Et quel bilan faites-vous depuis l'avènement du coaching ? Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là ? D'accord. Pour les différentes préoccupations ? Oui, effectivement, il y avait un pan que la dame disait tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord avec elle. Le coach ne soigne pas quelqu'un qui déprime, ce n'est pas possible. Voilà, au cours du cursus, lorsqu'on se rend compte que son client est en état de dépression, on lève la même psychologue ou un psychiatre, vite fait. D'accord ? Effectivement, pour être coach, il faut rentrer dans une école de coaching, bien reconnue. Voilà. Et il faut un certain niveau quand même. D'accord. À partir d'un bac plus 3, plus 4, on peut rentrer dans une école de coaching. Voilà, pour la première question. Et il disait tout à l'heure, est-ce que si deux personnes ont le même problème, si un se fait coaching, est-ce que lui peut accompagner l'autre ? Non, M. Saïb Jamal en parlait, en parlant de la posologie du médecin. Non, ce n'est pas évident. C'est comme un convalescent qui vient à peine de sortie de l'hôpital, prétend que lui peut guérir quelqu'un qui est déjà supplé dans la rue. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Ce qu'on observe sur les réseaux sociaux, les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin de se vider, ont besoin d'avoir des conseils. Est-ce qu'il y a donc confusion sur la thérapie et sur l'appellation ? Parce que vous, en cabinet, c'est du coaching comme vous faites. C'est du coaching, effectivement. Mais on voit sur les réseaux sociaux ce besoin de s'ouvrir, de demander du conseil. Donc, il y a juste une mauvaise interprétation de la personne ciblée. On pourrait même dire de la population. Jusqu'à aujourd'hui, la population confond conseil et coaching. Voilà. Quelqu'un arrive, par exemple, et te dit, j'ai mon mari qui me trompe. Je fais comment ? Et puis, quand cette personne rentre en coaching, c'est tout un process. Voilà. jusqu'à quand elle a commencé cette relation jusqu'à, voilà, parce qu'en coaching, quand je vous dis la création de lien, ça dit que quand le client arrive déjà, vous apprenez à vous connaître et à définir un cadre de référence. Après, vous allez poser la question à cette personne, pourquoi vous êtes venue en coaching ? La personne va définir exactement ses objectifs. Vous allez évaluer la situation ensemble, vous allez définir les options. Après, cette personne prendra la décision. et après la prise de décision, il y a un plan d'action que vous allez accompagner cette personne, certainement à mettre en place, mais c'est cette personne qui doit appliquer ce plan-là. Et après, cette personne va s'engager personnellement, aller chercher ce qu'il faut pour son bien-être. Et dès qu'on sent que l'engagement est bien pris, que cette personne a reçu son équilibre, a eu son trajectoire, voulait exactement ce qu'il faut, en ce moment, le coach se retire et cette personne maintenant rentre dans toute sa responsabilité. Mais par contre, le conseil, c'est par rapport à mon vécu, c'est par rapport à ma sagesse que je donne un conseil. Voilà, quand tu me dis qu'il y a tel truc, si c'est un conseil par rapport à mon vécu, ma chérie, moi, en son temps, j'ai vécu la même situation, mais voilà comment j'ai résolu mon problème. Mais je pense que tu peux faire la même chose. Et cette personne qui est en face là-bas, est-ce que c'est la même personne que moi j'avais en face de l'autre côté ? Non. C'est la grande différence. Alors qu'en coaching, vous voulez réagir, M. Oumont ? Oui, oui, comme elle le dit si bien, en fait, le coach, c'est qui ? Le coach est celui qui vous dit ce que vous ne voulez pas entendre. Ça, c'est une première chose. Le coach est celui qui vous fait voir ce que vous ne voulez pas voir. Pourquoi ? Pour que vous puissiez devenir ce que vous voulez être. Je veux être quelqu'un qui a une maison dans cinq ans. Alors le coach va vous aider à faire en sorte que vous ayez cette maison. Mais comment ? Un coach ne décide jamais à la place du cocher. Ça, c'est la première chose à comprendre. Mais je vais lui t'aider à t'aider. Si tu veux une maison dans cinq ans, commence par acheter un terrain. Si tu as le terrain, commence déjà à mettre de l'argent de côté et commence à voir qui va te prêter de l'argent pour finir la maison. et je vais te dire une chose, une maison ne se termine jamais. Si tu attends de finir totalement la maison, c'est que tu ne rentreras jamais là-dedans. Si tu as monté ce qu'il faut monter et qu'elle est fonctionnelle, tu rentres et le reste, tu fais tout doucement, un peu, comme les Ivoiriens disent, un peu, un peu. Donc, vous voyez, celui qui donne les conseils, il va te dire non, fais ça, c'est bien, ou pas fais ceci. Non. Le coach, moi très souvent, je vais te dire quelque chose que vraiment tu n'as pas envie d'entendre. Je prends un exemple, une dame vient me voir et puis elle me dit, monsieur, je suis avec deux personnes, dites-moi, qui est la personne qui est bien et je vais rester avec elle. Je la regarde et je lui dis, vous avez payé pour votre entretien, n'est-ce pas ? Elle dit oui, il y a vous et puis il y a deux hommes, ça fait combien de personnes ? Elle me dit, ça fait trois personnes. Entre les trois personnes, vous savez qui n'est pas bien ? Elle me dit non. Je dis, mais c'est vous. C'est vous qui n'êtes pas bien. Si vous étiez bien, vous ne se retirez pas avec deux personnes. Donc, allez voir, allez vous revoir et le jour que vous se retirez avec une seule personne, vous revenez, je vais vous dire ce qu'il en est. Je vais vous dire quelle est la relation qui est entre vous deux. Alors là, comment je travaille ? Moi, pris comme ça, je dirais que c'est plus du jugement de valeur. S'il doit y avoir du détachement dans la pratique du coaching, selon ce qui a été dit en fait sur le plateau depuis, je pense qu'il y a du jugement de valeur et on peut pousser la personne en fait à la culpabilité. Du moment où une personne décide de prendre son courage, aller recourir à un coach, encore une fois, on reste dans une société où la question de la santé mentale demeure taboue. Le taux de dépression, il est assez élevé, le taux de suicide, en fait, je crois que la Côte d'Ivoire, c'est le deuxième pays en Afrique où les hommes se suicident le plus. Donc, dès lors qu'une personne décide d'aller voir un coach, c'est qu'il y a un besoin en fait. Moi, je pense qu'il y a aussi de la nécessité de la bienveillance en fait qu'il faut avoir, de l'empathie. Et là, vous estimez que les propos de M. Éoumour, c'est un jugement, ça voisine à un jugement de valeur. Un jugement de valeur en fait. Donc, du moment où la personne vient en fait, je pense qu'elle a besoin d'être accompagnée en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais en fait qu'il faut vraiment faire attention en fait. Un coach n'est pas un psychologue en fait. Le coach n'est pas un psychologue et peut-être en fait, regardez parce que je sais que pour pouvoir réussir, par exemple, le métier de coach en fait, en étant en fait coach PNL, c'est-à-dire toutes les coaches qui font de la programmation neurolinguistique, ça va demander de prendre, d'avoir un peu quand même un peu de formation en fait en psychologie parce que ça reste en fait de l'humain sur lequel on travaille en fait. C'est un être humain, c'est des personnes qui viennent avec tout un bagage émotionnel en fait. D'accord, alors pour ma part, personnellement... Attendez, je dis juste que M. Oumont réagisse parce qu'elle estime que votre position, c'est... Si vous voulez faire du coaching, il faut commencer à apprendre à choquer aussi. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin du choc émotionnel pour se réveiller. D'accord. Là, ça aussi. Madame, vous êtes d'accord ? Pour ma part, en fait, le coach, c'est la posture basse. D'accord ? Et un coach, il n'a aucun droit de jugement ni d'interprétation sur son client qui arrive. Comme a dit la dame en face tout à l'heure, quand le client, il arrive, il a besoin de comprendre. C'est normal. Une jeune fille peut arriver, par exemple, elle te dit, j'ai deux prétendants, ce n'est pas forcément qu'elle est volage. J'ai deux prétendants, coach, et aujourd'hui, je veux comprendre ces deux prétendants. Voilà. Lequel serait peut-être un bon mari ? Mais il serait bon d'écouter cette personne et... Si elle vous dit, je sors avec les deux. Elle vous dit, je sors avec les deux. Non, comme je l'ai dit, le coach n'a aucun droit de jugement sur son client. Donc, vous ne le jugez pas. Vous écoutez. D'accord. Elle est venue... Parce que là, le but n'est pas le fait qu'elle sorte avec les deux. Elle est venue pour comprendre, en fait, entre ces deux personnes qui serait peut-être un bon mari, un bon époux pour elle. D'accord ? Elle vient d'abord pour comprendre qu'est-ce que d'abord le mariage ? Elle vient pour comprendre d'abord est-ce qu'il y a une certaine compatibilité selon le comportement quand elle-même elle va expliquer comment ces deux prétendants se présentent et puis à la longue puisque c'est elle-même qui va décider après. Mais elle a envie aussi qu'on l'écoute et qu'on puisse l'orienter. Voilà. Mais déjà, à ce stade de nos échanges, on réalise que vous êtes peut-être deux générations différentes de coach. Vous avez des approches différentes. Effectivement. Et au-delà de ça, on a également très bien compris qu'il y a le conseil qui est vraiment sur les réseaux sociaux et ce n'est pas du coach. Tout le monde, papa peut donner des conseils, maman peut donner des conseils, quelqu'un peut venir sur les réseaux sociaux avec son Internet, avec un peu de sagesse, avec un peu de vécu, un peu de connaissance, commencer à dire des choses, mais ce n'est pas ça le coach. Alors nous avons pris la vie, juste après, juste dès qu'on revient, je vous donne la parole, nous avons pris la vie de notre public sur leurs différentes expériences, sur leurs témoignages et c'est un élément qui est signé Ahmed Travré. Les coachs sur les réseaux sociaux ont été, et bien évidemment, positifs pour moi. J'ai une fois écouté l'intervention de coach Youma qui a donné vraiment des conseils concernant le niveau de maturité, le niveau de mentalité qu'un individu comme nous devons avoir pour pouvoir véritablement braver les échelons et puis surmonter les épreuves afin de pouvoir atteindre nos différents objectifs. Il nous a demandé d'être positifs dans la vie, de ne pas être négatifs. Il a aussi manifesté, donné des conseils afin de pouvoir nous permettre de pouvoir mener des actions vraiment crédibles, des actions vraiment concrètes pour mieux nous orienter dans le domaine dans lequel nous évoluons et de pouvoir aussi atteindre nos différents objectifs. Pour moi, ça n'a pas été vraiment une bonne expérience. En 2018, j'ai écouté un coach comme ça qui m'a dit parce que moi, à mon niveau, bon, côté sentimental, c'était pas trop ça. Voilà, donc je lui avais, j'avais demandé des conseils auprès de ce DND, mais la manière dont la personne m'a orienté, franchement, j'ai dévié. par exemple, la personne, si tu veux vraiment avoir une vraie vie sentimentale, voilà ce qu'il faut faire. Souvent, il faut faire des petits cadeaux, bien, il faut faire des petits gestes, mais souvent, quand tu n'as pas les moyens et puis, à force de pouvoir faire cela, arrive un moment, la petite, elle pense que c'est parce qu'il y en a, donc à chaque fois que tu fais, il n'y en a pas, souvent même tu t'endettes. Or, dès la base, quand les choses se déroulent bien, même s'il n'y a rien, on essaie vraiment d'être heureux. Quand c'est enseigné comme ça, il n'y a pas de problème. Quand on t'a dit, non, il faut faire cette chose, il faut donner tant, ou bien, amène-le dans des endroits, bien, amène-le dans certains endroits, mais et le jour que tu n'en vas. J'ai eu pas mal d'expérience avec le coach sur les réseaux sociaux, tant bien que mal, parce que, comme je le dirais, il y a certains, bon, je tairais le nom, qui m'ont beaucoup apporté en termes d'expérience dans la vie, avec leurs conseils, bon, je dirais que ça a été une expérience aussi positive dans ma vie, et par contre, il y a d'autres, bon, ça a été un peu bizarre, parce que, ils essaient de suivre un peu leurs conseils, mais ça n'a pas du tout donné quelque chose de positif. Par exemple, le fait de pouvoir chercher du travail, beaucoup qui ont coaché et que j'ai beaucoup écouté, comme sont les capacités, que c'est un manager recherche, et ça m'a beaucoup aidé à ce propos, m'a beaucoup aidé. La mauvaise expérience, c'est qu'il y a d'autres qui ont donné certains conseils que j'ai essayé de mettre en application quand je suis arrivé, ça n'a pas été comme je le voulais en fait. Alors, on a bien compris la différence entre le conseil et le coaching. D'alors, vous voulez intervenir, monsieur ? Oui, alors, bon, je voudrais, parce que, on est en train d'aller dans beaucoup de sens, je veux peut-être nous ramener vers ce qui embrouille vraiment les Ivoiriens et tous ceux qui nous suivent. C'est le fait que tout le monde se fait appeler coach et on écoute tout le monde à longueur de journée à travers les réseaux sociaux et qu'on applique à sa vie, on n'a pas de résultats, on a des résultats. Il ne faut pas se voiler la face. tout le monde n'est pas coach. Mais tout le monde peut donner conseil. Le coach, parce que nous sommes dans une société qui est en train de se spécialiser, c'est une société de compétences qui se construit. Quand on a une société de compétences qui se met en place, on a la formation, on a l'expertise et on a des objectifs liés à un poste qu'on n'arrive pas à atteindre. C'est-à-dire, on a la compétence, on a les objectifs et on est confronté à des barrières psychologiques. C'est en ce moment-là l'aide de celui qui va venir vous aider à aller au-delà des limites que vous-même vous voyez à votre propre niveau est nécessaire. En ce moment-là, ce recours-là est un recours responsable parce que celui qui va recourir à l'aide du coach, c'est un client pour la personne qu'il va solliciter et l'autre personne, lui, il a la compétence et vous avez en partage l'objectif que le client qui saisit le coach a. Au final, il doit atteindre ses objectifs. Quand il atteint ses objectifs, le contrat prend fin et puis il prend son autonomie. On n'a pas besoin de coach à vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose... C'est bien ce que le coach Mada disait tout à l'heure. Voilà. La deuxième chose que je voudrais signaler ici, c'est que quand on réussit une expérience à travers les réseaux sociaux, ça s'immortalise. Parce que ce qui s'est passé avec Pierre, il ne faudrait pas que Paul prenne parce que la vie de Paul n'a rien à voir avec la vie de Pierre. Et c'est ce qui trompe. sur les réseaux sociaux, les expériences réussies ou ce qui se passe avec une pièce de personne, on prend... C'est comme celui qui a entendu comment on a... Ou bien son voisin lui a raconté comment il s'est fait soigner par le médecin et demain, il prend cette expérience-là et puis lui-même il se soigne. Ça devient très difficile et ça devient très dangereux. Donc, il faut que les gens comprennent que... Et d'abord, surtout, ce qui fait beaucoup de bruit, c'est ce qui est lié à la vie de couple. Celui qui va vers le coach, c'est celui qui se porte bien, qui sait qu'il a les moyens pour atteindre les objectifs qui n'arrivent pas. En ce moment-là, il peut recourir à un coach. Mais celui qui a des troubles de comportement, en ce moment-là, il a besoin d'un psychothérapeute. C'est-à-dire, lui, il se déclare en bonne santé, en réalité, il ne se porte pas bien. En ce moment-là, on a besoin d'un spécialiste pour le traiter. Je pense que ce que vous dites, on va tous dans le même sens. C'est un peu la synthèse de nos échanges sur ce plateau-là. D'accord, madame ? En fait, tout à l'heure, en fait, monsieur Seibi, c'est ça ? Seibi, pardon, disait, on voit en fait sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que si des personnes vont recourir à des coachs, c'est parce qu'il y a un besoin, en fait. Il y a un besoin. Moi, je pense que c'est vraiment la question de la santé mentale qui est banalisée, qui fait qu'on se retrouve avec des individus qui avancent, qui avancent, qui avancent, qui avancent, qui avancent. Et à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Si, encore, chez nous, le fait d'aller voir le psychologue était accessible, en fait, pour le coup, en moyenne, pour pouvoir consulter chez un psychologue, c'est 15 000, en fait. 15 000 francs, quand c'est moins cher et plus. Si c'était, en fait, démocratisé, assez libre, en fait, comme le fait d'aller voir un coach où on voyait, en fait, des psychologues sur les réseaux sociaux tels des coachs certifiés ou des coachs, en fait, non certifiés, moi, je pense qu'on aurait eu, en fait, un bon équilibre, en fait. Donc, encore une fois, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que, depuis quand même quelques temps, des gens recourent au coach, des personnes, en fait, s'auto-proclament coach ? Parce qu'il y a un besoin, les populations, les personnes sont en souffrance, en fait, parce que les gens ne vont pas forcément voir, en fait, non, monsieur Célie, les gens ne vont pas forcément recourir à un coach parce qu'ils ont forcément envie de pouvoir progresser professionnellement. Je pense que coach Mada, qui est ici, n'est pas coach professionnel, enfin, dans l'accompagnement de la vie professionnelle, mais plutôt coach de vie sur tout ce qui va être en lien avec le bien-être. Donc, on a une société qui est malade. Je le dis clairement, on a une société qui est malade et on a une société qui nie la question de la santé mentale. Et donc, on va se retrouver avec des adultes, en fait, qui vont aller écrire, on le voit dans les groupes Facebook où, je pense, un coach Thierry Pat, en fait, je ne sais pas s'il est certifié ou non, à nos publications, en fait, question d'une anneau, mon mari, en fait, c'est toujours ça, en fait, et c'est toujours des questions qui ramènent aux femmes. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux quand on fait la veille ou quand on fait, comment on va dire ça, une sorte d'inventaire. Pourquoi ? Parce que le poids du mariage, encore une fois, repose sur la femme et ça va poser même, ça va aller trouver sa base dans la question de l'éducation. C'est un éducateur, fille et garçon, de la même manière. Je pense que je n'ai pas vu beaucoup d'anonymes, en fait, hommes venus poser des questions sur Facebook, en fait, concernant la gestion du couple. C'est toujours des femmes. Pourquoi ? Je vois beaucoup plus des femmes. Je vois beaucoup plus de femmes. Peut-être qu'ils ne le font pas. Ils sont plus discrets. Oui, des hommes. Ils sont plus discrets. Ils sont plus discrets parce qu'encore une fois, comme je le dis, la société conditionne, en fait, la gestion du choix et même tous les coachs qui donnent des conseils, c'est toujours à l'endroit des femmes énormément. On le voit, en fait, quelque peu depuis un moment à l'endroit des hommes, en fait. Donc, je pense qu'il y a aussi cette dichotomie-là à regarder. Moi, par exemple, je me suis fait clasher pratiquement la semaine passée où j'ai fait une vidéo où je disais qu'on ne peut pas obliger une femme d'aller faire le ménage de sa belle famille qui serait source de mariage de réussite. Mais les hommes sont venus, ils sont descendus dans ma page en train de dire non. Tu es en train de monter les filles en Afrique, mais je suis ressortie et je dis que j'assume. Et religieusement, ce n'est pas possible. Voilà, c'est avec honneur, c'est avec plaisir qu'une femme va en belle famille pour faire ce qu'il y a à faire. Non, le fait de dire que non. Moi, par exemple, très souvent, peut-être que, je ne sais pas souvent si vous allez sur ma page, mais quand je pars, c'est sur un thème bien précis. Et le thème bien précis, comme je l'ai dit, ce n'est pas du coaching. Moi, je dis les choses réellement. C'est ce qui permet à certaines personnes de venir en inbox pour dire, coach Mada, moi, je me retrouve dans la même situation. C'est du conseil. Je fais comment ? Je dis, mais dans ce cas, on sort du cadre du conseil, tu es obligé de rentrer en routine pour qu'on comprenne. Monsieur Oumont, pour revenir à l'élément qu'on a vu tout à l'heure, il y avait des expériences positives et des expériences négatives. Mais quelles peuvent être les conséquences d'une expérience décevante pour les coachers ? Mais les conséquences, c'est simple. L'anagramme du mot coach, c'est chaos. On met les gens dans le chaos. Voyez-vous ? Est-ce que le coach met en avant son intégrité pour comprendre que si moi, vous venez me voir pour un problème sentimental et que je ne fais pas ça ? Je ne suis pas spécialisé là-dedans. Est-ce que je peux vous déguer sur une autre personne, un autre coach qui est un vieux outilier que moi ? On revient sur la formation. Il y a des gens qui viennent me voir pour les colonies de vacances, pour gérer les enfants. Je dis, non, moi, je gère les top managers parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Et comme moi, je n'ai pas beaucoup de temps, on se comprend, on se voit 45 minutes, c'est bon. Mais je dis, mon ami, monsieur Broué, qui, lui, organise des colonies de vacances, il est toujours à les enfants. Il a tout le temps pour les enfants. Donc, je lui donne le numéro, allez le voir, démarre pas. Si vous arrivez, il va vous recevoir. Très bien. Nous avons un dernier élément à vous proposer. Nous cherchons à savoir comment réguler le secteur. Et ça va être, bien évidemment, notre dernier tour de table. Mais juste avant, nous avons pris le soin d'interroger notre public. Et c'était un élément micro-trottoir signé Ahmed Traoré. On sait bien que les réseaux sociaux sont quand même une arme qui est quand même pesante sur la société. Je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait quand même recadrer les choses. C'est-à-dire quoi, on ne peut pas permettre à tout le monde de pouvoir donner des conseils qui ne sont pas mieux pour la population. Histoire de pouvoir recadrer les choses, il faudrait que l'autorité de régulation doit quand même essayer de baliser les choses qui ne peuvent pas permettre à tout le monde de se mettre sur les réseaux sociaux ou de dire n'importe quoi. Je pense que pour mettre l'ordre, il faut que ça soit structuré. N'importe qui se lève pour dire qu'il est coach. Ce n'est pas donner des conseils qui montrent que tu es coach. Il faut faire une formation. Je pense qu'il y a des formations qui sont faites. Donc il faut essayer de structurer ce domaine pour pouvoir vraiment distinguer ceux qui doivent être coach ou ceux qui doivent être conseillers. Chacun, depuis un moment, se veut le conscientiseur de la société d'une manière maladroite par moment, très souvent même. Les influenceurs sont trop. Tous nos enfants sont des androïdes sur lesquels ils naviguent tous les jours. Et ils ont l'occasion, sans la maîtrise des parents, d'avoir accès à des vidéos souvent indécentes, à des propos qui frisent même l'immoralité. Alors donc, face à une telle situation, je crois qu'on devrait pouvoir assainir effectivement le milieu en posant des jalons. En posant des jalons, les réseaux sociaux eux-mêmes devraient pouvoir sélectionner les personnes qui sont à même de faire passer ce genre de message sur leur site. Il y a le régulateur des sites et des réseaux, je pense bien qu'il existe déjà. Il doit aussi faire son travail parce que n'importe qui passe ce prévaloir de coach sur les réseaux sociaux. Et puis après, ils ont une influence très négative sur la jeunesse. On voit après les dégâts que ça crée. Donc pour moi, je pense que le ministère de la communication doit taper dur ce genre de compte qui ne sert pas forcément à la population. Il doit interdire même ce genre de compte afin que notre jeunesse puisse être préservée de toutes ces personnes qui ont un impact pas forcément bon sur notre avenir. Aujourd'hui, on a plusieurs coachs. Celui-là se lève, je suis coach, d'autres coachs. Mais je pense qu'en toutes choses, l'État a la possibilité quand même de canaliser cela. Parce que c'est vrai, on peut être coach de manière volontaire. On peut aussi avoir fait les études pour ça. Et aussi, avant de pouvoir se mettre sur les réseaux sociaux en tant que coach, il faut quand même qu'on vérifie le contenu de ce que le soi-disant coach veut apporter. Le message qu'il veut véhiculer au travers de ce qu'il dit. Aujourd'hui, tout le monde regarde plus Internet. Ils ont beaucoup de personnes qui les suivent. Et on constate que très souvent, ils influencent négativement la population. Parce que quand tu vois certains coachs qui donnent des conseils par rapport au couple, et tout ça, tu influences négativement certains couples. Et vraiment, c'est pas bien. comment quelqu'un peut dire non, si ton mari ne te donne pas de l'argent, il faut le quitter et tout ça là. Tu ne sais même pas comment ils sont connus et c'est toi qui te demandes à ce qu'il se sépare. Parce que le monsieur prêtre ne donne pas de l'argent ou quelque chose. Donc vraiment, ils influencent très souvent négativement la population. Alors voici les propositions pour trouver une solution pour réglementer le secteur. Maintenant, les experts que nous avons ici ce soir en plateau vont vous poser la même question. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Comment réguler le secteur ? Moi, je pense que déjà, on est une association de coachs professionnels et certifiés en Côte d'Ivoire. Je pense que si ailleurs, le thème coach n'est pas protégé, l'appellation n'est pas protégée, ici, ils peuvent faire la démarche auprès du régulateur pour pouvoir protéger l'appellation. De sorte à ce qu'on n'ait pas Akissi qui sait faire une vidéo sur TikTok ou en fait Moussa qui sait faire une vidéo sur TikTok qui décide de s'auto-proclamer coach, ça va permettre déjà de pouvoir encadrer cela. il faut protéger d'abord la profession. Il faut protéger déjà l'appellation, la profession en fait de coach. De sorte à ce qu'on se retrouve avec tout le monde qui devienne coach. Et ensuite, on est un régulateur. On sait qu'aujourd'hui, c'est à travers les réseaux sociaux qu'il y a pas mal de messages qui pullulent en fait de personnes qui s'auto-proclament coach. De déjà voir, on a une loi qui régit la question d'Internet en Côte d'Ivoire. On a aussi des lois concernant les meurs et les bonnes meurs. On voit parfois le procureur s'auto-saisir des situations où des meurs sont atteintes. Donc on peut déjà voir ça escruter les discours de ces personnes, les propos-là de sorte à pouvoir encadrer. Mais tout en respectant bien évidemment le principe de la liberté d'expression. Bien sûr. Monsieur Saïbi, D'accord. Il faut qu'on sache que le numérique a beaucoup contribué à l'explosion de ce phénomène de coach. Mais les réseaux sociaux, surtout le numérique a une caractéristique, c'est de ne pas se laisser maîtriser. Quels que soient les systèmes de régulation qu'on pourrait imaginer, il y a le côté indomptable du numérique qui reste et qui laisse la porte ouverte. Dans ce cas-là, c'est la responsabilité de l'individu qui s'abreuve dans cet univers-là qui mérite véritablement d'être regardé. Parce que tous ceux qui se proclament coach, ils sont sollicités parce que ceux qui sollicitent sont beaucoup plus complaisants. parce que si moi, je dois recourir au service de quelqu'un, la première chose que je regarde, c'est sa formation, c'est sa spécialisation et c'est aussi là où je vais chercher, enfin, quelles sont les structures qui reconnaissent sa compétence avant d'y aller. Donc, il y a la responsabilité pleine et entière qui est engagée. Je suis d'accord avec la voisine qui dit que la société dans son ensemble, elle est malade. mais la responsabilité de l'individu lui-même est engagée parce que... Est-ce qu'on prend toutes ces précautions-là ? On a juste besoin d'une paix à tout dire. C'est en ce moment, c'est à ce niveau-là que se trouve la responsabilité. C'est à ce niveau-là. Parce que les sollicitations se font de façon épistolaire et de façon complaisante. On regarde la thérapie, enfin, on regarde ce qu'on appelle coaching, ce qu'on a dit à Akissi et j'applique à ma vie. D'accord. Et je prends ce bout d'expérience-là pour vivre. Or, le coaching, c'est un contrat. C'est un contrat de performance. Je veux atteindre un objectif, j'ai mes capacités, j'ai mes compétences et j'ai un recours à quelqu'un que moi-même, je vérifie son niveau de formation et je m'assure qu'il peut m'apporter un résultat. vous interpellez Si ça ne va pas, vous allez rompre le... Donc, votre solution, c'est d'interpeller les côtiers pour qu'ils aillent... Il faut qu'ils soient éclairés. Parce que le coaching, c'est quelque chose qui est venu. J'ai dit, c'est une mode. C'est une mode, mais il faut faire attention parce que celui qui n'a pas de résultats à atteindre, aller écouter quelqu'un et dire, à partir de ce moment-là, je vais modifier mon comportement. C'est pour ça que j'ai dit, tu peux être un géant éthique et puis en recourant, en suivant quelqu'un, tu deviens un nez. Voilà. Merci à vous. Votre responsabilité qui est engagée. Tamiya, coach Mada, quels sont vos derniers propos ? Il faut dire qu'en ce moment, nous sommes du réseau international des coachs éthiques. Oui, le combat a déjà commencé. Voilà, pour essayer quand même de recadrer ce milieu-là. Au réseau international des coachs éthiques, chaque coach a pour obligation de se faire superviser. De se faire ? De se faire superviser. Superviser. Moi, par exemple, chaque mois, on est obligé de me demander le nombre de coachers qui est passé. Je dois déposer ça. Voilà, je suis mon superviseur qui doit regarder, souvent même prendre contact avec certains coachers et demander comment les choses se sont passées. Et comme le frère l'a dit tout à l'heure, à un certain moment, c'est vrai, on parle de faux coach, faux comme faux coach, mais ceux-mêmes qui viennent, qu'est-ce que ces gens-là mettent autour de leur propre personne pour se sécuriser ? Tu arrives chez quelqu'un, tu n'es pas sûr que cette personne a fait une formation, tu n'es pas sûr que cette personne a une certification, tu ne demandes pas de contrat, première séance, deuxième séance, troisième séance, tu ne sais même pas où vous allez et tu continues encore de suivre cette personne. Non, il faut que les coachers aussi commencent à se mettre aussi en sécurité quand ils arrivent, qu'ils prennent le temps au moins de savoir au moins tout ce qu'ils font eux-mêmes pour leur propre sécurité. Et le Résident international des coachs éthiques, quand même, chaque année, organise le salon international des coachs éthiques et des métiers associés pour présenter ce qu'est-ce que le métier de coach réellement à la population et qu'est-ce que vraiment un vrai coach. et pour dire qu'un coach, ce n'est pas un conseiller, un coach, c'est celui qui a été formé et qui a une expertise. Très bien. Monsieur Ayouma, quels sont vos derniers propos ? Les derniers propos, c'est que quand vous voulez vous faire cocher, il faut vous adresser à l'organisme spécialisé et ici, c'est la COPSI. Si vous arrivez à la COPSI, en fonction de votre problème, de votre souci, ils vont vous orienter vers le coach le mieux spécialisé dans ce que vous avez comme problème. Parce que la finalité du coaching, ce n'est pas que les gens se passent cocher à tout moment. C'est que vous arrivez à vous passer du coach, à vous devenir autonome et vous n'avez plus besoin du coach pour réussir votre vie, pour atteindre vos objectifs et même le but de votre vie. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Nous sommes au terme de notre émission de débat. Le thème boom des coachs en Côte d'Ivoire, quel impact sur la société ? Nous recevions Mme Deneo Desiré, spécialiste en politique et sciences humaines. Madame, merci d'avoir été là. M. Seybi Traj, un mal sociologue et maître de conférence. Merci pour vos interventions. Nous recevons également Mme Sangaré Mada, coach de vie éthique certifiée. C'est important de préciser. C'est cela. Et nous recevons également M. Achille Eouman, consultant, formateur en développement personnel appliqué. Merci. Madame, monsieur, bonsoir. Nous espérons que vous avez pris bonne note et puis faire bon usage de tous ces différents conseils tout en vous remerciant d'avoir été là. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada